Alors, l'interrogatoire de la patiente a montré, autre de ses hypoglycémies fréquentes, une aménorrhée secondaire depuis l'âge de 38 ans avec une fatigabilité et un ralentissement psychomoteur et qui s'aggrave de plus en plus au fil des années. Voici notre patiente. Vous voyez, qu'est-ce que vous notez? C'est une patiente qui est âgée de 56 ans. Vous pouvez participer au Kif Kif. Alors, qu'est-ce que vous notez? Vous voyez, une accentuation des rides, surtout en moelle. C'est une patiente qui en dirait les rides. Les rides, les patients en dirait les rides. Un sujet âgé. Moi, je suis 56 ans. D'accord. D'accord. Oui, mais l'atteinte de jonâtre, je m'en rends plus. D'accord. Enfin, une atteinte, donc, jonâtre des tiguments. Enfin, une pâleur peut-être niomiqueuse. Une infiltration des joues. Infiltration... Bon, ça peut être la prise de la photo, mais ce n'est pas très flagrant. Mais vous voyez surtout l'accentuation des rides, la pâleur, la teinte jonâtre, la femme a une petite chute de queue de sourcil, etc. D'accord. Alors, devant ce tableau, on a suspecté une insuffisance anti-hypophyseire. D'accord. Première question, qu'est-ce qu'une insuffisance anti-hypophyseire? C'est quoi une insuffisance anti-hypophyseire? C'est quoi une insuffisance anti-hypophyseire? Anti-hypophyseire. Alors, on a dit. On a dit ou on a dit qu'on se référait au centre-là? Oui. Par exemple, il y a un archéoprimitif ou la secondaire. Voilà. Par contre, l'insuffisance anti-hypophyseire, on parle d'une insuffisance anti-hypophyseire primitive, c'est-à-dire par atteinte de l'anti-hypophyseire, et la secondaire par atteinte hypothalanie. Et donc, voilà. Elle a la tige pituitaire. Et donc, c'est une anti-hypophyseire. C'est un déficit de sécrétion d'une ou de plusieurs hormones anti-hypophyseires. Là, je me trouve une, là, je me trouve les cinq. Alors, c'est un défaut de sécrétion des hormones anti-hypophyseires. Il peut être global ou dissocié, mais on a une seule, là, deux, là, plus, donc, hormones, là, axe atteint. Ça peut être primitif d'origine hypophyseire, là, la secondaire, donc par atteinte hypothalanie ou les tiges pituitaires. Alors, deuxième question, qu'en faut-il suspecter une insuffisance anti-hypophyseire ? Aminorée secondaire. Aminorée secondaire. Chez une femme, déjà, qui a déjà eu ses règles. Qu'est-ce que c'est pour l'hypogonadisme ? Donc, l'aminorée secondaire. Donc, c'est une femme qui a déjà eu ses règles, donc, et qui présente une aminorée depuis plus de trois mois. Des hypoglycémies. Alors, des hypoglycémies, ça peut être des hypoglycémies chiffrées, non chiffrées, donc, juste le patient rapporte des signes d'hypoglycémies. L'intolérance aux jeunes, je ne peux pas gêner Ramadan, donc l'intolérance aux jeunes, c'est un signe d'hypoglycémie. En fait, le tableau clinique, il est variable, selon selon quoi ? Selon l'hormone. Selon l'axe atteint, selon l'âge, l'âge de survenue, selon le sexe aussi. Donc, les signes de l'insuffisance santé hypothécaire, alors, c'est une association où c'est la conséquence des difficiles dents ou de présence. Vous voyez que les secteurs chambres, les axiliens, on a principalement ça, les homens. Théréotropes, théroïdes, somatotropes, l'AGH, l'hormone de croissance, gonadotropes, donc, corticotropes et lactotropes. Donc, généralement, alors, l'axe théréotrope, qu'est-ce qu'il donne ? Si on a une insuffisance théréotrope, une insuffisance théréotrope. amigrissement, amigrissement, ralentissement psychomoteur, constipation, chute des acques de sorcière, constipation. Alors, en fait, l'insuffisance, et le théréotrope, c'est tous les signes de l'insuffisance de l'hypothyroïdie, sauf un seul signe, elle est hors, le myxodème, donc, un effet important, c'est l'absence des myxodèmes. Le myxodème, c'est l'effet de l'APSH, de l'élévation de l'APSH. Or, fait le central, on a un PSH déjà qui est très basse, donc, d'où l'absence des myxodèmes. Alors, l'axe gonadotrope, une améliorée secondaire sur une femme qui est déjà, donc, réglée, voilà, qui a eu déjà. Empévérisme, il est qu'un... Donc, si ça se revient chez un jeune, donc un enfant, ça se traduit par un empévérisme, donc absence de développement de caractère sexuel secondaire. La régression, il y a une update déjà développante, il y a une régression, d'accord. Alors, la dépilation axilla qui vient au col, il y a un sujet qui a déjà le caractère sexuel secondaire. Donc, il y a une femme déjà, voilà, chez un homme qui est déjà pubère. Alors, chez un enfant, donc, il y a absence de développement de cette pilosité, en fait, l'absence de soudure de cartilage de Gondigelon, c'est l'effet de quel axe ? C'est l'axe, donc c'est la GH, donc somatotrope. Donc, le déficit en GH, s'il survient au cours de la croissance, donc ça se traduit par un retard, donc c'est un anisme harmonieux. S'il survient à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il donne ? Hypoglycémie, dépression, ça donne surtout une atteinte musculaire, donc une faiblesse musculaire, une fonte musculaire, et bien sûr, quoi ? Deuxième de force de dur en chronique. Deuxième de congégaison, oui. hein ? Absence de soudure. Je m'en ai l'absence de soudure. Je m'en ai l'absence de soudure. Je m'en ai l'absence de soudure. Une radiographie de poignée ou de poignée. Oui. Donc, je m'en ai l'absence de soudure. D'accord ? Je m'en ai l'articulation. Je m'en ai l'articulation. Premièrement. Pour la détection dans le nombre de poissons, ça va favoriser le développement. En plus, comme sur le plan osseux, un retard osseux. Le patient, maintenant, à l'âge de 15 ans, avec un retard staturo-condorale, qui termine l'âge osseux, l'âge osseux, qui n'est pas l'âge osseux, l'âge osseux, donc poignée main gauche. Donc, je m'en ai l'âge osseux par rapport à l'âge chronologique et l'âge staturale. Donc, je m'en ai l'âge 11 ans, 10 ans. D'ailleurs, c'est un critère très important pour pouvoir, pour dire, on traite ou non un déficit d'enjeunage. l'âge osseux ont fait 13 ans. Ce n'est pas la peine de traiter, on ne va pas gagner grand-chose. Alors, vous m'entendez, vous m'entendez, vous pouvez, il y a un peu un peu plus de l'âge à l'âge. D'accord ? Alors, le tableau varie selon l'âge, qui m'entendez, il y a un somatotrope, il y a un gonadotrope, il y a un théréotrope, et l'axe corticotrope, c'est un axe très important d'ailleurs, à évaluer, à l'âge, à la chate, le chiatique, le chiatique, une insuffisance sur l'âge, qui est une pathologie qui peut mettre, en fait, le pronostic vital en jeu, donc c'est très important de voir si le patient a ou non une insuffisance corticotrope. Alors, les signes de l'insuffisance corticotrope les plus connus, je n'en ai, la dépigmentation, l'ernier, la chate femme, une baisse de la sépression de l'ACTH, l'amaigrissement, les hypoglycémies, les hypotension, d'accord, la chate, c'est central, mais qui m'a fait le périphérique, il y a une attente, d'accord, la chate, le lax, la couche glomérulée, elle ne dépend pas de l'ACTH, elle dépend surtout des systèmes réunis longiotensifs, d'accord, il y a une attente de l'ACTH, mais il y a une attente de l'ACTH, il y a une sépression de l'alto, à la périphérique, une destruction de la couche glomérulée, d'accord, alors, l'actotrope, bien sûr, la lactotrope, l'insuffisance lactotrope, généralement, les signes ne sont pas très, donc absence de mentalité sur une femme déjà qui a accouché, on passe par temps, sinon, sur le plan de manière clinique habituelle, il n'y a pas beaucoup de signes pour l'insuffisance lactotrope. Alors, connexion, alors, B, alors, en résumé, donc le déficit en GH, chez l'enfant, ça donne un retard de croissance, le déficit, donc gonadotrope, chez l'enfant, il est responsable d'un retard pubertaire ou un puberisme avec absence de soudiens des cartilages de conjugaison. Chez l'adulte, il y a une régression des caractères sexuels qui marque qu'il y a avec une baisse de la libido, bien sûr, donc la dysfonction érectile chez l'homme, elle est très évocatrice et la baisse de la libido, bien sûr, et la minorie secondaire. Alors, la CTH, c'est les signes d'insuffisance sérénaline central et l'icône à l'arrivée. et la prolactine, c'est surtout l'absence de la montée de l'étose sur une femme qui a accroché. Donc, les signes d'insuffisance sont les antériotropes, donc tous les signes qu'on a, sauf le mixodène, pas de mixodène, c'est important. Alors, sur le plan biologique, qu'est-ce que vous avez trouvé? TSH basse, FT4 basse, les signes basse, ou elle, dans certains cas, dans une TSH normale avec une FT4 basse, on parle d'un bilan dissocié, et donc, l'hnisadéki-fif, ça évoque un difficile central. Alors, l'atteinte gonadotrope qui m'occupe à la minorie secondaire, la frigidité, l'involution mammaire, la trophée vulvaire, etc. Alors, sur le plan biologique, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, chez l'homme, qu'est-ce qu'on demande? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Les fibonialismes FSH et LH, testostérone. Chez l'homme, c'est très important de demander la testostérone. Dans la fête, il y a un seuil très important à respecter. Il y a trois nanogrammes. Il y a un déficit complet. Il y a un déficit complet. Chez la femme, généralement, on ne demande que la FSH et la LH. Il n'y a pas vraiment d'importance pour demander l'aestrogène. On peut la demander. L'aestrogène? On peut demander, bien sûr. Mais sur le plan pratique, on ne peut pas demander l'aestrogène. Il y a un déficit complet. la dépigmentation des zones qui sont normalement pigmentées par déficit en ACTH et le déficit somatotrope. Le déficit somatotrope, chez l'enfant, ça donne un retard de croissance. Chez l'adulte, c'est la fatigabilité à aller fort, tendance dépressive, augmentation de l'adiposité abdominale. Le déficit en GH, ça expose à long terme aux troubles métaboliques. Donc, il y a un déficit en GH. Généralement, on dit qu'il y a des bilans métaboliques. Je trouve que le développement d'un diabète peut aller sur tout le diabète. Alors, on revient à notre patiente. Notre patiente qui est âgée de 56 ans et qui présente une asthémie avec des maladies hypoglycées fréquentes. Alors, si on pose l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va trouver? On a une améliorée secondaire depuis l'âge de 38 ans, un améliorement important non chiffré, une fatigabilité et ralentissement psychomoteur qui s'aggrave de plus en plus depuis des années, avec des chutes de cheveux, une constipation chronique et une difficulté à faire le jeûne de ramadan. Donc, l'année, qu'est-ce que vous suspectez comme atteinte? Quel axe? C'est-à-dire qu'une chute de cheveux, constipation, ralentissement psychomoteur. D'accord? Alors, l'améliorée, c'est? Gonadotrope? Quoi d'autre? La corticotrope sera maintenant et corticotrope. Donc, et corticotrope, puisque vous avez déjà une intolérance au jeûne, donc probablement, elle fait, donc, prendre un terme, elle fait des maladies fréquentes déjà hypoglycémiques avec intolérance au jeûne. Elle a la somatotrope. Oui, elle a la somatotrope, c'est-à-dire. Il n'a jamais connu. Mais le premier à évoquer, il faut surtout le corticotrope. C'est-à-dire. De plus, il y a une infatigabilité musculaire, donc, ça peut être l'attente somatotrope. La définition, c'est une femme déjà qui est à l'âge de l'aminopause. Alors, la définition de l'aminopause, de l'insuffisance ovarienne prématurée, c'est une insuffisance ovarienne qui survient avant l'âge de 40 ans. 38 ans, c'est limite. En plus, on a des sujets qui négligent les symptomatologies. On trouve, on a beaucoup de diagnostics tardifs, malheureusement, c'est l'effet d'une, ce sont les conséquences d'une population qui est malituée. Et qu'il n'est pas… Est-ce que j'ai un sujet qui est bien instruit, qui a un niveau éducationnel important ? Moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Alors qu'il y a un patient qui n'est pas instruit, donc moi, je ne sais pas. Alors, surtout, il y a trois ou quatre enfants déjà. D'accord. Alors, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? En complète ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, l'examen de la patiente, elle montre un poids à 48 kg, taille 1,58 m avec un BMI à 10 ans. Donc, le BMI, c'est… Tendance basse. Tendance basse, pour 18,5, c'est une tendance basse. Donc, tension à 9,75. Donc, c'est la limite inférieure à 9, normalement. La définition de l'hypotension, ça se porte sur l'aciste de l'Ikakao. Donc, c'est surtout l'année, ça serait intéressant de voir est-ce qu'il y a une hypotension orthostatique. Alors, valeur cutanée, peau fine et finement ridée, dépilation axilopubienne, cheveux fins, pas de myxodème. Et le reste de l'examen, il était normal. Alors, voilà notre patiente. Alors, le CG, il a montré une bradycardie sinusale avec absence de troubles de la répolarisation. Donc, elle est bradycardie, c'est l'hypothyroïdie, bien sûr. Alors, question numéro 3, comment peut-on confirmer ce diagnostic maintenant ? Alors, dosage hormonal, qu'est-ce que vous allez demander ? TSH ? TSH ? TSH ? TSH ? L'honne, on va commencer à faire l'FT4, bien sûr. Donc, non TSH. Donc, quand on quitte une TSH normale, ça ne va pas éliminer. Donc, non, comme on a fait l'hypothyroïdie périphérique. L'honne, avec myxodème, on va commencer à faire un TSH. Alors, quand on quitte une TSH normale, on va commencer à faire un TSH. C'est très important pour faire un F4 jusqu'à ce moment-ci. c'est surtout l'FT4 qui est important alors FT4, TSH ACTH d'emblée, c'est l'ACTH cortisol c'est un couple cortisol, ACTH d'accord FSH et LH d'accord B, à l'âge adulte c'est comme le BLEGF1 Z, à l'âge adulte d'accord prolective, c'est comme ça vu l'âge donc on ne va pas la demander l'examen d'orientation, alors la biologie alors ça amène un bilan d'orientation, votre patiente a une anémie modérée l'anémie ça peut être la traduction d'une insuffisance stéréotrope et de ses matotropes d'accord Tendance à l'hépoglycémie donc plus bilan donc glycémie, tendance à l'hépoglycémie insuffisance hématotrope et corticotrope votre patiente a aussi une hyponatrémie donc voilà donc on va rechercher donc s'il y a une hyponatrémie avec une insuffisance corticotrope pour les stéréotropes l'hyponatrémie l'insuffisance corticotrope allez bel axe bel axe c'est l'insuffisance sur une ligne périphérique à la centrale l'hyponatrémie la kalimie le potassium la chute du cortisol il est qu'elle rende avec hypocorticisme mais je n'ai pas eu une fuite de sel donc je pense que l'hyponatrémie par contre ma t'artiste hyper kalimie l'année qu'elle fait кот齋 est-ce que ton c'est c'est fort il da il tu as tu as a mais qui d so C'est le cortisone, l'hypocortisisme, c'est-à-dire que l'hypocortisisme. C'est un autre système de contrôle. Nous avons un patient qui a un taux de cortisol qui est très bas. D'accord ? C'est le cortisone, l'hypocortisisme. L'hypocortisisme, c'est un périmie de dilution. L'hypocortisisme, c'est un périmie de cèdre. L'hypocortisisme. L'hypocortisisme, c'est un périmie de l'hypocortisisme. L'hypocortisisme, c'est un périmie de l'hypocortisisme. Par quel mécanisme ? En fait, le cortisol est un périmie de l'hypocortisisme. C'est un périmie de l'hypocortisisme. Il y a une tendance à l'hypocortisisme. Il y a une tendance à l'hypocortisisme. Mais surtout, il y a une chute très importante. Donc, maintenant, il y a un patient qui, en période de stress, il a un taux très élevé de cortisol ou il n'arrive pas à élever ce taux de cortisol. Je parle de cortisol qui est bas. Le cortisol a un effet minéralo-corticoïde. Alors, quand le cortisol a un effet minéralo-corticoïde, il a un effet minéralo-corticoïde. Il a un effet minéralo-corticoïde. Donc, quand il y a un effet minéralo-corticoïde, il y a une part de sel, indépendamment de l'ADH. Il y a un effet minéralo-corticoïde. Il y a un effet minéralo-corticoïde. Il y a un rituel On ne s'est pas obligé de faire leur expérience. Mais on ne s'est pas obligé de faire ça et de soutien, le mot de lutte n'a pas passedé. Oui ! Non, mais on ne va avoir la compétition. Mais on se ne vous trouvait pas de l'expérience- unf shoulder. Non, on ne s'est pas pensé de la compétition. Mais on ne s'est pas pensé à la compétition. Comment est-ce que tu as pué la compétition ? C'est difficile pour que tu as consigues d'écrire. Par rapport auxquelles la compétition, ça veut dire que tu es pas vraiment dé胄� de l'écrivain ! Pour que tu as puisses un entente avec votre coqueur. une fuite très importante de 1 à plus par rapport au potassium alors on va rechercher l'hypercholestérolémie modérée qui est généralement modérée moi je suis à l'insuffisance périphérique alors on va faire si on peut une radiographie de celle turcique donc la celle turcique ça sera des petites tailles, l'atrophie de la glande hypophyse l'ECG qui a montré une bradycardie un bas voltage ou un trouble de la repolarisation alors le bilan hormonal le diagnostic donc ce bilan hormonal en fait qui va nous poser le diagnostic alors le diagnostic il va poser le diagnostic de certitude de l'hypopytutarisme et ce bilan hormonal bien sûr l'année on peut faire un bilan hormonal de débrouillage mais surtout on a des bilans et les hormonal en milieu hospitalier on aura surtout qu'est-ce qu'on va faire ? des tests des tests de stimulation alors le profil général c'est un profil d'hormones périphériques qui est basse avec des hormones hypophysaires normales ou basses inappropriées à l'hormone donc périphérique alors l'exploration pituitaire alors alors l'hormone hypophysaire donc sur notre patiente donc l'ACTH elle est basse l'hormone périphérique cortisol auditeur bas hypoglycémie insuline donc au test de silactane à un microgramme est-ce que vous allez le faire oui ou non ? le résultat donc il est inférieur à 200 nanogrammes donc c'est une voilà donc il est un test de stimulation bien sûr il est un test de synactète il est un test de cortisol entre 50 et 180 d'accord donc il est inférieur à 50 on n'a pas besoin de faire du test de stimulation il est qu'elle m'a bien 50 ou 180 donc on fait un test de synactène ou elle a un test d'hypoglycémie insuline que généralement on fait le test de synactène alors le cortisol normalement en cas d'insuffisance corticotrope il va rester inférieur à 200 nanogrammes par année alors si notre patiente donc en cas d'insuffisance donc théréotrope on va trouver une TSH normale au bas avec une T4 libre qui est basse alors il est un donc gonadotrope FSH et LH bar estradiol au test de stérone bar somatotrope donc on va demander la GH oui ou non on ne demande pas de GH par contre est-ce qu'on fait une GH de base non après une GH de base qui est à zéro elle peut être normale donc l'année c'est le GF1 de base mais GH sous hypoglycémie insuline donc c'est le test de stimulation donc généralement le GH ça reste inférieur à 5 nanogrammes par année la sécrétion elle est variable elle est en fait elle est variable c'est une sécrétion variable en fait donc selon la situation quand j'aime l'effort il y a un pic de GH il y a un pic de GH il y a des traitements il y a des pics de GH donc c'est c'est une situation qui est très variable maintenant j'enfant il y a d'autres situations qui freinent la sécrétion de la GH un repas trop sucré trop sucré il ne freine la GH donc quand tu es à zéro si tu as fait un point par exemple si tu as fait un GH ou tu as fait une période de la sécrétion basse maintenant je vais t'exprimer je vais t'évaluer voilà donc les GF1 généralement ça reflète bien le niveau de la GH les GF1 c'est voilà voilà donc les GF1 généralement c'est surtout c'est avec l'âge surtout chez les enfants c'est un bon marqueur pour dire est-ce qu'il y a ou non un déficit en GH et la confirmation ça reste une absence de stimulation de l'axe somatotrope par une preuve de stimulation en l'occurrence les GF1 le test de référence c'est les polysémias insuliniques sinon ça reste beaucoup d'autres tests bien sûr surtout les GF1 les traitements ils ont un deuxième test les GF1 ils ont deux tests donc ils ont des traitements complets par exemple glucagon propranolol arginine propranolol ils ont beaucoup de tests donc on peut les demander les demander pour voir est-ce qu'il y a oui ou non une stimulation de la sécrétion de la GH ils ont un déficit complet GH 5 nanogrammes par un m alors si vous avez une GH qui est entre 5 et 20 donc on parle d'un déficit partiel mais surtout les né le déficit total donc le pic inférieur à 5 alors je sais comme le résultat de notre patiente donc cortisolimie faite au moment de l'époglycémie 30 nanogrammes par un m donc l'année donc l'année est déjà inférieure à 50 donc ça confirme le diagnostic supposons que je vous dis que le résultat de votre patiente par exemple est de 80 nanogrammes est-ce qu'on va faire un test je sais tout le test fait au moment de l'époglycémique à part le test de Sénaté enfin c'est de l'époglycémie et ainsi de l'hypoglycémie donc l'année c'est supposé pour le test de stimulation on va retenir le diagnostic d'une insuffisance sérénalienne puisque c'est un dosage qui est fait au moment d'une preuve de stimulation d'accord alors l'ACTH elle est à 7 bien sûr basse ça confirme l'origine centrale FSH et LH très basse donc 0502 avec l'extradiol bas à 25 nanogrammes bien sûr il a été demandé puisqu'il a été 5 carré donc c'est une patient du service de sauce alors la TSH elle est à 0,5 mille unités par un mail donc FT4 à 4 donc l'année TSH n'est pas vraiment basse la valeur normale 0,25 voilà 0,4 0,25 à 4,5 0,25 à 4,5 normalement voilà 4 donc l'année TSH c'est une TSH à la limite basse en fait mais surtout comme l'année l'FT4 qui est basse donc l'FT4 qui est très basse à 4 donc inférieur à 10 les valeurs de la bourse sont entre 9 et 20 mais surtout on retient la valeur 10 donc inférieur à 10 c'est une FT4 qui est basse la prolactine à 10 normal c'est une la prolactinémie mais si on veut interpréter c'est une prolactinémie qui est normale alors quelles sont les principales causes d'une insuffisance antipophysaire maintenant ça dépend de la primitive ou de la secondaire alors primitive ou de la secondaire voilà alors le syndrome des chiens ce sont les causes vasculaires alors alors on suspecte un syndrome des chiens et moi réagit de postpartum améliorer donc secondaire suite à l'accouchement suite à l'accouchement l'absence de retour de couche absence de montée laiteuse d'accord donc absence de retour de couche absence de montée laiteuse et accouchement hémorragique donc bien sûr la particularité de la vascularisation de l'hypophyse c'est une vascularisation en non-clos donc dès qu'il y a une situation d'hypoxie sévère donc femme a une nécrose de la glande hypophyse donc ça donne une insuffisance antipophysaire alors le syndrome du chiens qui m'a femme donc la triade d'accouchement hémorragique absence de montée laiteuse et absence de retour de couche alors ou la poxie aussi hypophysaire donc il y a la deuxième cause donc donc c'est donc la deuxième cause donc vasculaire voilà donc la nécrose hémorragique alors ça peut être donc femme a des facteurs beaucoup de facteurs favorisants ça peut être un traitement anticoagulant la contraception la grossesse un traumatisme un syndrome des antiphospholipides donc femme abacha donc surtout les syndromes des antiphospholipides une âge moyen une obstruction donc de la vascularisation donc l'ernie ça donne quoi sur le plan clinique le syndrome c'est un syndrome c'est un syndrome méningé sans fièvre donc on dirait qu'on a un syndrome méningé mais c'est sans fièvre avec un débit brutal le débit qui est brutal donc il faut faire attention c'est une urgence donc la poxie c'est une urgence c'est-à-dire généralement faire une insuffisance sur une haline aiguë donc c'est une urgence médico-chirurgicale de la poxie hypophysale alors les causes c'est une deuxième les deuxièmes causes timorales bien sûr les homens les adénomes hypophysaires le tumeur supra-cellaire avec extension solaire supra-cellaire en général si vous avez un adénome vous allez trouver soit dans les non-sécrétants donc les signes d'insuffisance antihypophyzaire au premier plan ou les sécrétants les signes d'hypersécrétion en premier plan mais il ne faut pas négliger les insuffisances comme un macroprolaxinum donc avec tous les signes de un adénome somatotrope avec les signes de l'acromégalie etc et qui peuvent masquer les insuffisances anti-hypophyzaire les nez d'hyment lorsqu'on a un adénome hypophysaire tel que soit sécrétant ou non il faut évaluer le reste de l'hypophyse le reste des axes hypophysaires alors les tumeurs je n'ai pas deux types les adénomes hypophysaires donc sécrétantes ou non-sécrétantes ça peut être des tumeurs intracellaires avec développement supracellaires avec compression de la tige pituitaire soit avec l'intracellaire la compression du tissu hypophysaire avec extension supracellaires et compression de la tige pituitaire qui m'a aidé à nous d'autres tumeurs supracellaires avec extension intracellaires donc les craniopharyngiomes les meningiomes les alors quoi d'autre les gliomes du chiasma etc les craniopharyngiomes surtout chez l'enfant donc faire attention les femmes a des tumeurs chez l'enfant des pubertés précoces une hypersécrétion alors ça peut être quoi d'autre voilà les causes tumorales les causes infiltratives alors les causes infiltratives les stiocytose sarcoïdose et l'infant et la tuberculose surtout les mou chromatose très bien alors les mou chromatose primitif voient à la secondaire secondaire surtout chez les bétats thalassémiques les transfusions donc sur charge en terre alors les les causes infiltratives on a surtout une association avec avec quoi voilà donc c'est un pont hypopituitarisme surtout un pont hypopituitarisme une infiltration de la tige pituitaire d'accord l'infiltration de la tige voilà alors ça peut être aussi tout ce qui est chirurgie bien sûr chirurgie hypophysaire radiothérapie hypophysaire le concert de Kavan bien sûr donc des patients suite à la radiothérapie il y a un des insuffisants santé hypophysaire alors les causes infiltratives on a l'infiltration on a l'infiltration etc et on a peuvent s'associer surtout à un diabète insuffisant et les causes autoimmunes l'hypophyse autoimmune surtout qui a le thyroïde qui a l'ovaride qui a une atteinte hypophysaire autoimmune c'est surtout c'est le contexte qui n'est une insuffisance anti-hypophyse surtout globale un syndrome timoral hypophysaire avec céphalie fluvisuelle l'hypophyse autoimmune autoimmune tâti une infiltration une augmentation de la taille de l'hypophyse qui peut simuler un adénome hypophyse compressif voilà et le diagnostic c'est surtout au moment de pendant la grossesse soit dans le postpartum alors vous savez que la grossesse c'est une situation de stimulation de l'autoimmunité chez la femme soit l'hypophyse autoimmune soit l'hypophyroïdie zéto-postpartum donc c'est très classique alors l'augmentation de la taille de l'hypophyse elle est due à l'infiltration lymphocitaire de l'hypophyse donc une réaction immunitaire avec une infiltration lymphocitaire alors bien sûr les nez les causes génétiques les hommes a surtout la traduction ça se fait chez les enfants alors les mutations les mutations alors les mutations les mutations de quoi des gènes voilà les mutations des facteurs des transcriptions en ces normes donc le propone l'épitoire l'alachie etc donc les mutations des facteurs de transcription elle a aussi les mutations les mutations de la sozinité alpha la sozinité bêta de l'AFSH la mutation de la sozinité de l'ATSH etc il y a des insuffisances mais surtout il y a des insuffisances qui ne sont pas multiples il y a des insuffisances isolées alors que les mutations ont des facteurs de transcription il y a des attentes il y a des attentes il y a un hypopituitarisme combiné multiple il y a des attentes d'accord et l'hypopituitarisme post-traumatique surtout avec la section de la tige pituitaire donc bien sûr les traumas crâniens surtout alors question numéro 5 oui 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 à la hater en fait la section de la tige pituitaire partie hyperprolactilémie d'ailleurs moi je danse la section de la tige pituitaire c'est ça mais des macros et des il y a une hyperprolactilémie C'est une hyperprolactinémie modérée, inférieure à son anagramme, généralement. C'est une hyperprolactinémie de déconnexion. En physiologie, la sécrétion de la prolactine est régie par une sécrétion dopaminergique, donc un tonus dopaminergique d'origine hypothalamique, qui va garder la prolactine à un taux inférieur à 25 nanoseurs. Une fois une section de la tige pituitaire, ou une compression de la tige pituitaire, forme une levée de tonus dopaminergique inhibiteur. Avec un lèche, c'est une levée de l'inhibition, donc forme une hyper-sécrétion de la prolactine. Si les hormones qui stimulent la production de la prolactine, le DRF, le NADRH, comment vous savez, le dernier est déjà 14 000, il y a un peu plus d'inhibition de la prolactine. Oui, mais il y a des femmes, quand j'ai la prolactine, il y a une sécrétion. En fait, il y a une stimulation, une sécrétion autonome, il y a une polypothalamus. Bien sûr, il y a une rétro-contrôle de la prolactine, il y a une stimulation de l'hypothalamus, ou une stimulation de l'hypophyse directe. Oui, une double stimulation. Parfois? Il y a une baisse de la prolactine, donc il y a une rétro-contrôle positive. Il y a une stimulation directe, la baisse du taux de la prolactine va stimuler l'hypophyse. La dopamine, la dopamine, la dopamine, l'hypophyse. Donc, il y a un phénomène vasculaire, un phénomène par voie sanguine, la stimulation. C'est sûr qu'il y a une rétro-contrôle de la prolactine. La prolactine est un peu spéciale dans la stimulation. D'ailleurs, les tétés de l'enfant, ça stimule la sécrétion de la lactation et la sécrétion de la prolactine. Il y a une rétro-contrôle de l'hypophyse, comme d'autres mécanismes de stimulation. Alors, quelle est la démarche diagnostique pour rechercher la coche ? Alors, qu'est-ce que ça fait ? Bien sûr, vous avez un patient qui a une insuffisance en santé. C'est l'interrogatoire. Donc, vous allez à l'hémorragie chez cette femme en particulier, chez la femme. On a seulement à l'hémorragie de postpartum, l'absence de montée laiteuse, l'absence de retour de couche. Les antécédents, terrain de maladies auto-immunes, pour surtout les hypophysiques auto-immunes. Prises médicamenteuses, oui. Surtout, les corticoïdes en cours, voilà, c'est l'insuffisance cortico-tra. Quoi d'autre ? L'accélération et l'immigration en abathe. Donc, notion de chirurgie cérébrale, les hypophysaires. La notion de radiothérapie, antécédents de néo-ducavome, antécédents familiaux de cas similaires dans la famille. Puis, je trouve, les cas familiaux, les congénitaux, l'origine génétique. Je trouve, sur le plan clinique de la famille, il y a un syndrome timoral, donc pour les adénomes et les tumeurs. La parité aussi, oui. Donc, la profession, les sportifs, les footballeurs, il y a beaucoup de traumatismes. Donc, il y a vraiment des traumatismes d'autres. Béjlasolo, bien sûr. Quoi d'autre ? L'histoire de l'utilisation physique. Donc, on va rechercher s'il y a une altération de l'état général. Est-ce qu'il y a une amputation du champ visuel ? C'est quoi ? Donc, voilà. L'henné, c'est une atteinte des nerfs crâniens. Et ça témoigne d'un syndrome timoral hypophysaire. Donc, l'henné, il faut avoir un problème comme ça. Premièrement, champ visuel au doigt. Donc, je te dis le patient au jour de la première fois, je te mets le anti-sevac. Ou je te mets le tabac en latéral, je trouve qu'il y a un tabac à la jambe. Normalement, juste pour l'atéral, il n'y a pas de chauffage. Donc, il y a un homme, il n'y a pas de chauffage. C'est bon, il n'y a pas de chauffage. Donc, il y a la partie à l'élimine, il n'y a pas de compréhension du nerf crânien qui est responsable de la vision pour ce champ pulmonaire. Oui, elle l'a. La complexité. La complexité, il fait bien sûr que la femme a une compréhension du nerf crânien. Alors, bien sûr, on va terminer bien sûr par un champ visuel à l'appareil de Goldman ou à l'automatique. On va rechercher s'il y a une fièvre. Les atteintes affectieuses, donc tuberculose, etc. L'examen cardio-pilmonaire, alors tout l'examen bien sûr complet, mais surtout, on va faire quoi ? L'examen clé, l'IRM hypophyseur. Alors, l'IRM hypophyseur, ça peut montrer une celture-cite vide. Alors, la celture-cite vide, ça se voit surtout qu'il y a un syndrome de Chien. Donc, comme on rend compte la nécrose de l'antéhypophyse, on va faire une atrophie, donc ça va donner une celture-cite vide, elle est partiellement vide. La radiothérapie, kif-kif, t'as une atrophie de l'antéhypophyse. Alors, l'apoplexie, une dit tumeur hypophydaire. Bien sûr, l'apoplexie, c'est une, déjà, une hémorragie qui est ancienne, un adénome qui est ancien, il est connu ou la marge connu. Sur une hémorragie de l'adénome, on va dire qu'on a une régulation de la taille de l'antéhypophydaire. Donc, on a l'adénome, on a l'hémorragie, donc c'est une celture-cite qui est vide. Donc, l'aspect évoquant un crânio-pharyngium, les crânio-pharyngium qui ont une attente spécifique, il y a la présence de calcification. Alors, l'hémorragie, les métastases hypophysaires, on peut trouver une interruption de la tige pituitaire. Alors, les syndromes d'interruption de la tige, que ce soit d'origine traumatique ou d'origine génétique. Les femmes, bien sûr, les syndromes d'interruption de la tige d'origine génétique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un diagnostic tardif. On a l'hémorragie, pour l'insuffisance anti-hypophyse, généralement, elle est complète. Donc, l'insuffisance anti-hypophyse, on a l'hémorragie, il y a une absence, un tendance d'interruption de la tige. Alors, on peut trouver un épicissement de la tige, donc, une infiltration infiltrative. Voilà, l'aspect normal, voilà les adéquats, bien sûr, il y a qu'il y a un révolu. Alors, je trouve tout à l'hémorragie, dans l'image, dans les flèches, je trouve tout à l'aspect m'loul, donc, qui est... Donc, voilà. Une sélecteur-ci qui est... Oui, voilà. Donc, je trouve tout à l'hémorragie, qui est l'aspect hyperecogène, avec l'hypersignal, ça témoigne, donc, du saignement hypophysique. Alors, l'hémorragie, sauf tout l'hypophyse, qui est monté globalement de taille. Donc, c'est l'hypophyse de l'hémorragie, donc c'est pseudoptimorale. Donc, les autres explorations, bien sûr, ça sera orienté. Sur notre patient, probablement, donc, c'est le syndrome de Chian, bien sûr, vous suspectez la tuberculose, on va demander la recherche de Bécale et d'ailleurs à la tuberculine. L'enzyme de conversion pour la sarcoïdose. Les anticorps, bien sûr, un âge monophe pour des anticorps antithéroïdiens. Si on suspecte une épophysite auto-humaine, généralement, c'est le même terrain. Alors, notre patient, en reprenant l'interrogatoire, pas d'antécédent de maladies auto-humaines dans la famille. J'ai six spécis. Dernier accouchement à domicile avec notion d'accouchement hémorragique. Pas de montée les doses, pas de retour de cycle, mais l'opposé à l'âge de 38 ans, sans bouffée de chaleur. L'enzyme, c'est très important. Ce qui dit comme une femme... Voilà. Donc, c'est la ménopause physiologique, c'est périphérique, plutôt c'est périphérique ou à la centrale. Donc, avec bouffée de chaleur, donc, c'est périphérique, sans bouffée de chaleur, c'est central. L'enzyme, ça concorde avec le syndrome de Chian, bien sûr. Alors, c'est une femme au foyer, pas de notion de traumatisme crânien, pas de contagion tuberculeux, et les signes cliniques se sont installés progressivement et devenus invalidants depuis une année. Donc, quelle hypothèse, bien sûr, le diagnostic le plus probable, qu'on a ? Le syndrome de Chian. Donc, qui marche bien sûr. Et voilà. Donc, l'IRM qui montre une cellule pure-ci qui est vide. D'accord ? Alors, quel risque peut courir cette patiente ? Il y a un risque vital par l'insuffisance rénalienne aiguë et l'hypothyroïdie si on ne le traite pas avec le coma-mixodématome. Alors, pour le coma-mixodématome, je parlais quand même l'xodème, par rapport à l'hypothyroïdie. D'accord, à la suite. Et bien sûr, le déficit de l'hypothyrope, ça expose à l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Alors, la prise en charge, bien sûr, c'est situé tous les déficits. Le premier déficit de l'hypothyrope, c'est le déficit de l'hypothyrope, par l'hypothyrope. D'accord ? Alors, est-ce que vous allez sivis-titi l'hypothyrope ? Bien sûr, là-héna. Alors, on va sivis-titi l'hypothyrope ? Voilà. Ben-nysbelle-la-femme. On me n'e peut-où, primitive. On va sivis-titi l'hypothyrope, on va sivis-titi l'hypothyrope. L'hypothyrope, on va sivis-titi l'hypothyrope. On va sivis-titi l'hypothyrope, on va sivis-titi l'hypothyrope, de la menopause généralement vers 50 ans il faut substituer d'accord donc en droit à dire bien sûr chez l'homme l'objectif c'est la fertilité il faut faire l'induction avec les gonadotrophiles d'accord l'objectif c'est juste les caractères sexuels secondaires et la fonction sexuelle, juste l'endroit tardi, les RIA ce sont les testos synthétiques, d'accord c'est clair, vous avez des questions bien sûr l'induction avec l'éducation d'éducation, d'éducation, etc c'est clair c'est clair